La violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. Ses conséquences sur la santé physique, sexuelle et mentale des femmes et des filles sont multiples. Elles peuvent être immédiates ou de long terme et incluent également la mort. Pour ces femmes, reprendre confiance en elles après avoir subi des violences est un enjeu majeur. Nous recevons aujourd'hui Elvira Bicoa pour en parler. Elle est coach certifiée en développement personnel. Bienvenue. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, vous accompagnez les femmes à rebondir, à gagner confiance afin qu'elles puissent maximiser leur potentiel et qu'elles soient épanouies dans tous les domaines de leur vie. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette bataille ? Alors, comme vous l'avez su le dire tout à l'heure, je suis Elvira Bicoa, je suis PDG de l'entreprise Hoste Révéler, qui est un cabinet de coaching qui accompagne des femmes et des hommes à pouvoir rebondir, gagner confiance en eux afin qu'ils libèrent et maximisent leur plein potentiel. J'ai mis en place en fait ce projet, cette entreprise tout simplement dans l'objectif de pouvoir faire de la sensibilisation et aider aussi les femmes à pouvoir s'en sortir des mêmes situations que j'ai vécues par le passé. Alors, en parlant de situations que vous avez vécues, on va partir sur votre expérience personnelle. Pouvez-vous nous en dire plus ? Qu'est-ce que vous avez vécu exactement ? Alors, dans mon enfance, en fait, j'ai eu un choc, c'est-à-dire plus tard, à l'âge de 15 ans, j'ai découvert que ma mère, celle qui était toujours auprès de moi, celle que je croyais qu'était ma mère, j'ai découvert qu'elle n'était pas ma mère biologique. Donc, ça a provoqué en moi un électrochoc. C'était lié aussi au divorce de mes parents. Donc, c'est quand mes parents ont décidé de divorcer que je me suis rendue compte que finalement, celle qui a toujours été pour moi, ma mère, ne l'était pas. Et donc, au fur et à mesure, j'ai déclenché en fait des blessures émotionnelles, un mal-être profond, que je n'ai pas pris le temps de pouvoir traiter et j'ai laissé comme ça. Je me disais qu'avec le temps, les choses allaient s'arranger. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, finalement, je me suis dit, pour moi, à un certain âge, c'était important de pouvoir se caser. Donc, je suis rentrée dans une relation toxique. Donc, en fait, c'est mon état d'esprit, mes blessures émotionnelles, mon trouble émotionnel qui ont fait que je rentre dans une relation toxique. Une relation toxique, en fait, c'est une relation où vous êtes avec un homme qui vous fait comprendre tout simplement que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien. Alors, il faut savoir que c'est assez vicieux, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la relation, il est tout gentil, tout sympa, il est vraiment avenant. Il vous montre de l'affection et il vous pose suffisamment de questions. Donc, il vous met en confiance, donc il ne dévoile pas d'abord son visage. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil. Et ensuite, après, c'est au fur et à mesure que ça s'installe. Donc, ce n'est pas de suite, sinon, si c'était ça, dès le départ, on ne se met pas avec ce genre de personne. Et en fait, un pervers narcissique, c'est quelqu'un, en fait, qui veut avoir de l'ascendant. Lui-même, déjà, il n'a pas suffisamment confiance en lui. Lui-même aussi, émotionnellement, il n'est pas stable. Donc, finalement, il trouve un goût, un plaisir à pouvoir manipuler et puis terroriser, en fait, une femme. Et donc, je rentre dans cette relation-là, vraiment, dans l'objectif de me faire aimer. Parce que j'avais besoin d'affection, j'avais besoin d'amour. Le mal-être que j'avais, je n'avais pas pris le temps de pouvoir le travailler. Donc, finalement, je me retrouve dans cette relation-là. Et je me dis que c'est vraiment lui qui va me donner cet amour dont j'avais besoin. – Très bien. Et après, vous avez subi, avec cet homme-là, des violences. Comment ça se passait ? – Tout à fait. Donc, ça commence toujours par une gifle. Une gifle où parfois, c'est sans des… Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que des violences physiques. Il y a aussi des violences psychologiques. – Parce que des paroles qui sont humiliantes, blessantes. Donc, ça a commencé par de la violence psychologique, vraiment par des mots très, très, très dévalorisants. Et puis, par la culpabilisation. Et ensuite, après, c'est passé par des coups. Donc, c'est toujours, au départ, une petite gifle. On se dit, non, mais je n'ai pas fait exprès et tout. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et puis, on se dit, bon, ça passe une fois. Et ensuite, c'est la première fois, dès que vous acceptez, finalement. Après, ça s'enchaîne, en fait. Donc, au départ, ça commence toujours tout doucement. Et après, ça s'enchaîne vraiment avec des coups violents. Moi, je sais que, pendant cette relation-là, je suis tombée enceinte. Et même dans mon état de grossesse, je recevais, en fait, des coups de cet homme-là. Très bien. Et comment vous avez géré cette situation ? C'est une situation qui est complètement difficile parce que, souvent, quand c'est comme ça, vous criez au secours. Vous ne savez pas qui peut vous aider ou qui peut vous comprendre. Parce que, de manière culturelle, on dit toujours, nous, les femmes, lorsqu'on veut être dans une relation, il faut supporter. Et en plus, c'est un peu le jackpot. Lorsqu'on veut être avec un homme, c'est comme si, en fait, vous n'êtes plus vieille fille, vous avez quelqu'un. Et donc, vous avez l'appréciation un peu de partout. Donc, vous essayez, en fait, de jouer à la fille parfaite, de tout faire pour pouvoir plaire à la personne, pour que la personne puisse vous aimer. Donc, c'est comme si, quelque part, vous recherchez la perfection, vous perfectionnez. Vous ne comprenez pas que le mal, ce n'est pas vous, en fait, c'est cette personne qui vous traite mal. Et donc, ça rentre dans un cercle vicieux. Donc, vous dites que c'est vous qui devez changer, c'est vous qui avez un problème. Et donc, vous rentrez toujours dans un cercle où vous voulez vraiment, à chaque fois, vous améliorer. Et tout ce que vous faites, en fait, n'est jamais bien. Et en parallèle, lorsque vous parlez aux parents, que ce soit des deux côtés, des deux familles, on va toujours vous dire, non, mais ce n'est pas grave, ça va passer, c'est tout à fait normal et tout. Cependant, ce n'est pas les personnes qui sont à l'extérieur, qui vivent et qui subissent ces coups-là. C'est votre vie, c'est vous qui êtes à l'intérieur, en fait. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, déjà, cela détruit vraiment ma confiance en moi-même, finalement. Parce que lorsque vous subissez des coups, des paroles dévalorisantes, ça touche, en fait, sur la valorisation, que vous avez la perception de qui vous êtes, en fait. Donc, pour moi, je n'étais plus rien. J'avais accepté, en fait, ce mensonge que je n'étais rien, que je ne valais rien et que je ne méritais rien de bon. Et puis, souvent, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est juste ça et rien d'autre. Donc, vous avez peur de l'inconnu, de sortir de là. Vous dites que si je reste, si je m'en vais, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va aller ? Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que les gens vont dire ? Surtout qu'il y a déjà un enfant. Comment ça se passe ? Est-ce que je pourrais lever un enfant toute seule ? Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Et du coup, souvent, on préfère rester dans l'autre zone de confort. On se dit, bon, au moins ici, je sais plus ou moins comment ça se passe. Je préfère supporter. Et puis, on est persuadé que la personne va changer un jour. Donc, forcément, on est toujours là. Et puis, à l'extérieur, entre les personnes qui vous disent, non, c'est bon, ça va aller. Et vous qui êtes en train de vous persuader qu'un jour, la personne va changer. Or qu'un homme ne change pas s'il lui-même n'a pas envie de changer, en fait. On ne peut pas changer un homme. C'est ça. Alors, vous avez anticipé sur la question de pourquoi on reste dans cette relation-là. Mais comment vous avez réussi, du coup, à reprendre confiance en vous après tous ces mots dévalorisants et tout ce que vous avez vécu qui vous a fait perdre confiance en vous ? Alors, moi, dans mon cas, en tout cas, ce qui a déclenché le déclic pour que je puisse partir, c'est parce que cette situation avait détérioré ma santé. Je me suis retrouvée, en fait, dans la litre de l'hôpital et au bord de la mort. Donc, je suis rentrée dans un coma à cause de toutes ces maladies-là. Donc, ma santé était complètement esquintée. Donc, lorsque je suis sortie de là, ça m'a donné un électro-choc. Je me suis dit, si j'ai pu survivre à ce coma, à cette situation, si j'ai pu me relever... Vous êtes restée combien de temps dans le coma ? Je suis restée pratiquement deux semaines. Et finalement, après, les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Et quand, lorsque je suis sortie, parce qu'après, on est en soins intensifs, en fait, pour pouvoir effectivement... Donc, j'ai fait pratiquement plus d'un mois et demi à l'hôpital. Donc, pendant cette période-là, je n'ai jamais vu le père de mon enfant venir me voir à l'hôpital. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des signes, franchement, si on ne comprend pas... C'est vraiment la série sur le gâteau. C'est vraiment des choses qui vous font comprendre qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Parce que la décision, à ce moment-là, il n'y a que nous qui pouvons la prendre. Personne ne peut le faire à notre place, étant donné que c'est nous qui subissons et c'est notre vie, en fait. Donc, moi, pour reprendre confiance en moi, il a fallu que je sorte de là. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi dans un environnement qui est totalement pourri, un environnement qui est toxique, qui est malsain. On ne peut pas. La preuve aujourd'hui, à cause de cette relation et le fait que je puisse subir ces violences conjugales lorsque j'étais enceinte, aujourd'hui, j'ai un enfant qui emporte les sequelles, en fait. Donc, c'est vraiment des sequelles dont je continue vraiment à travailler. Parce que psychologiquement, moralement aussi, l'enfant lui-même, il ressent tout. Les enfants, quand ils sont dans le ventre, ils absorbent, ils écoutent tout, ils absorbent tout. Donc, quelque part, je m'en voulais. Donc, quand je suis sortie de là, c'est déjà de demander de l'aide. Souvent, quand on est dans cet état-là, on a l'impression que c'est nous la victime, mais on a l'impression de se condamner. On a l'impression de se culpabiliser soi-même. On a l'impression que c'est nous qui sommes le problème. Et donc, à ce moment-là, il va falloir déjà aussi partir vers les professionnels, des personnes qui sont capables de nous écouter son jugement, qui sont capables de nous accompagner aussi avec bienveillance et pouvoir, effectivement, parler librement, ne pas avoir quelqu'un qui va nous juger, nous condamner pour les choix que l'on a fait. Donc, c'est un travail déjà. Déjà, la première démarche, c'est vraiment, si on souhaite reprendre confiance en soi, c'est vraiment de se faire aider et aussi de sortir de cet environnement. Parce qu'on ne peut pas, en fait, reprendre confiance en soi si on reste, effectivement, à cet endroit-là. Donc, ce travail de reconstruction, on va dire, va se faire si et seulement si on arrive à sortir de là et ensuite à se reconstruire, à repartir à zéro, à se dire, bon, ok, ça arrive, j'ai fait une erreur de casting, j'ai pris quelqu'un qui n'était pas bon, voilà, bon, il y a moyen de faire autrement et de repartir à zéro. Alors, comment faire confiance à nouveau ? Vous avez, aujourd'hui, vous avez, on va dire, repris, vous avez une nouvelle vie. Tout à fait. Comment réussir à refaire confiance à nouveau, enfin, repartir de zéro ? Alors, comme je dis, c'est un cheminement, c'est un travail. Moi, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai eu la grâce d'avoir, en tout cas, un mari formidable qui m'accompagne dans ce que je fais aujourd'hui. Je suis même, aujourd'hui, de quatre enfants, donc j'ai eu encore trois enfants. Donc, c'est pour dire que c'est possible, c'est pas parce qu'on a vécu ce genre de choses que tout le monde est pareil, il existe encore des hommes qui sont bienveillants et qui respectent la femme. Donc, la première étape, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de sortir de là et vraiment de faire un travail de sortir de l'état de victimisation. Donc, on sort de l'état de victimisation, on se dit, ok, il y a telle situation, je ne vais pas continuer à me plaindre pour ma situation, je vais trouver des ressources pour pouvoir rebondir. Donc, on prend une décision de devenir responsable, de prendre des décisions qui vont nous aider à avancer. Ensuite, on fait un travail de reconstruction. Le travail de reconstruction, c'est vraiment un travail de guérison parce qu'on a été traumatisé. C'est ces coups, ces violences et tout, ce sont des, comment je veux dire, c'est encore des, c'est un traumatisme en fait. C'est de la violence et c'est, étant donné que c'est violent, ça active des blessures. Donc, on a des blessures émotionnelles et qui sont liées à des blessures, par exemple, au niveau de l'humiliation, de la trahison, il y a plusieurs choses. Moi, je sais que quand je suis sortie de là aussi, l'une des choses qui m'a motivée à sortir, c'est parce que je me suis rendue compte, même quand je suis sortie, cinq mois après, il avait eu des enfants. Donc, ça veut dire que même quand j'étais là, je me faisais, il me coquissait. Donc, c'est pour dire en réalité que c'est un travail de construction qu'il va falloir faire parce qu'on est complètement détruite. Donc, il faut se reconstruire. Et vraiment, la première étape de la construction, c'est vraiment de guérir de ces blessures émotionnelles. Donc, déjà, d'aller voir dans l'histoire, déjà, pourquoi on est rentré dans cette relation, qu'est-ce qui nous a poussé à rentrer dans ce genre de relation, pourquoi on a fait un mauvais casting. Ça veut dire forcément qu'on ne se connaissait pas, qu'on n'a pas pris le temps de faire un travail sur soi. Donc, je dis toujours qu'avant de rentrer dans une relation, même peu importe le projet que l'on a, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet de partenariat, il est important de se connaître soi-même, de savoir ce que l'on veut, de connaître ses valeurs, de connaître en fait sa mission, sa vision de la vie ou pouvoir aller après s'associer avec quelqu'un. Mais ce travail, moi, je ne l'avais pas fait d'emblée. Donc, lorsqu'on sort de là, c'est vraiment de pouvoir tirer le meilleur parti de cet échec-là parce que même dans un échec, il y a toujours une leçon à tirer, il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Et moi, c'est ce que je fais, donc c'est vraiment tirer le meilleur parti de son histoire. C'est vrai que c'est chaotique, c'est vrai que ce n'est pas joli, ce n'est pas glamour, mais qu'est-ce que je peux comprendre en fait de cet échec-là ? C'est cette erreur que j'ai faite pour ne pas la reproduire en fait demain. Et donc, quand on fait ce travail de construction là, ça nous permet en fait de nous valoriser. Donc, on développe sa confiance en soi en allant à la découverte de qui nous sommes. On découvre nos talents, notre mission de vie, notre potentiel. On fait un travail sur nos compétences, une sorte de bilan de compétences et tout pour savoir effectivement à quoi on sert, comment on peut se déployer dans notre centre de génie parce que chaque être humain a du potentiel et chaque être humain a un talent, minimum un talent. Je dis toujours que scientifiquement, ça a été prouvé que l'être humain a au moins 500 capacités. Donc souvent, c'est parce qu'on a l'impression que le mariage ou se mettre en couple, en fait, c'est une finalité, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est important d'abord, d'ailleurs, je le conseille vraiment vivement à tout le monde, avant de se mettre en couple, c'est vraiment de prendre le temps de savoir qui l'on est parce que c'est ainsi qu'on sera plus efficace dans notre couple, qu'on saura qu'est-ce qu'on peut apporter à notre conjoint ou pas. Et c'est aussi qu'on pourra faire un meilleur casting, se dire, ok, par rapport à mes faiblesses, par rapport à mes forces, voilà ce que je peux apporter à l'autre et ce que j'ai besoin aussi qu'on m'apporte. Et donc, le couple, c'est un duo, c'est un partenariat que l'on fait. Mais moi, quand je suis rentrée dans cette relation-là, non seulement que je ne connaissais pas, j'étais désespérée, je partais pour aller chercher de l'amour. Or qu'avant de rentrer dans une relation, il était important d'abord de s'aimer soi-même, de savoir ce que l'on veut et aussi de connaître sa propre valeur. Donc, au-delà d'un travail de construction, c'est un travail de découverte de soi et c'est cette découverte de qui nous sommes en fait qui va nous permettre de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les opportunités. Et voilà, c'est vraiment ce travail-là qui va nous permettre vraiment de rebondir et d'avoir plus confiance en nous et d'être serein et d'avoir une vision de ce que l'on veut. Alors, normalement, on est censé, dans ce genre de cas-là, c'est en général après un déclic, donc après, malheureusement, pour la plupart du temps, c'est après une longue période, donc après avoir subi beaucoup, beaucoup de choses négatives, qu'on arrive à se dire, bon, là, c'est bon, je pars. Mais avant, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir sortir de là, mais sans forcément attendre d'avoir vécu le pire ? Après, ça dépend vraiment, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de l'état émotionnel dans lequel la personne est rentrée dans la relation. Vous voyez, si par exemple, la personne, moi, c'était mon cas, et j'étais vraiment en quête de quelqu'un qui allait m'aimer, je me sentais rejetée par ma famille, je ne me sentais pas aimée, j'avais l'impression que je n'avais personne qui était là pour me dire que je t'aime, vraiment, j'avais vraiment ce mal-être-là. Donc, quand on est en quête d'amour, quand on a l'impression d'être désespéré, déboussolé, forcément, ça va être difficile de sortir de là. Donc, tout dépend vraiment du niveau de mal-être que vous avez ou de la méconnaissance de qui vous êtes, en fait. Donc, plus c'est très profond et plus vous allez voir du mal parce que le pervers, en fait, quand il va se mettre avec vous, pour lui, c'est une proie, en fait. Et en fait, en réalité, on attire à nous ce que l'on est. Si moi, j'ai attiré cet homme dans ma vie à l'époque, c'est parce que, en fait, je reflétais ce que j'étais avant et c'est ce qui l'a intéressé, en réalité. En fait, ce n'est pas écrit dessus, mais en réalité, quand une femme, elle n'a pas suffisamment confiance en elle, les hommes le ressentent. Non seulement qu'ils le ressentent et ils le voient, en fait. Ils savent quand une femme, elle est déterminée, elle est ambitieuse, elle sait ce qu'elle veut, ils le savent. Ils savent aussi quand une femme, ou peu importe, parce que c'est vice versa, quand une personne n'a pas suffisamment confiance en elle, quand elle est vraiment en quête, oui, je veux me marier, j'ai besoin de ceci, et puis on va venir, et puis l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que dès le départ, on commence déjà à montrer qu'on est vraiment désespéré, qu'on a vraiment besoin d'amour et d'affection, et quand une personne tombe sur ça et si c'est quelque chose qui l'arrange, ben, il y va. Donc, c'est vraiment en fonction du dégré du mal-être, en fait, de la personne. Et puis, il faut savoir aussi que l'environnement aussi, familial, si par exemple, vous avez des parents, une famille, qui vous dit, ah non, franchement, ce n'est pas possible du tout, tu ne peux pas continuer à rester comme ça, tu deviens vieille, marie-toi, tu peux trouver quelque chose de mieux, forcément, vous allez vite sortir. Mais le problème, c'est que si autour de vous, tout le monde vous dit, ah non, mais ce n'est pas grave, tu peux continuer à rester là, ce n'est pas bien, ne t'inquiète pas, il va changer un jour. Donc, à force d'écouter cela, ça retarde aussi la sortie de la personne, en fait. Et puis, il y a aussi le regard, beaucoup de regard des autres, parce qu'on se dit, quand on va sortir de là, c'est un échec. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Qu'est-ce que les gens vont penser ? C'est un échec, en fait. Donc, il y a non seulement la peur de l'inconnu de sortir de là, de ne pas savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir, parce qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous. Souvent, ce qui nous donne la capacité de sortir, c'est parce qu'on se dit, bon, ok, ce n'est pas grave, ça va marcher, je peux sortir de là et trouver mieux. Mais déjà, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, donc forcément, c'est ce qui fait que ça retarde, en fait, et puis l'environnement vous soutient dans cette bêtise-là, en fait. Vous dites non, il faut rester là. Alors, comment votre rétablissement a fait de vous une personne plus forte aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui ont vécu ce que vous avez vécu ou qui le vivent encore ? Alors, moi, mon rétablissement m'a permis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit que c'était important, effectivement, dans ce chaos-là, de pouvoir en faire quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'aujourd'hui je fais au travers de mon métier. Aujourd'hui, mon entreprise est vraiment basée sur les valeurs profondes que je partage, celle vraiment de faire comprendre aux femmes que les femmes ont une valeur et qu'elles ne sont pas du bétail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon histoire pour en faire un atout incontournable pour le futur. Donc, j'ai pris le temps même d'écrire ce livre-là, Renaissance, le parcours d'une survivante. C'est dans le but de pouvoir partager mon témoignage, déjà de me mettre à nu pour que les gens sachent pourquoi je fais ce métier-là, que je ne fais pas juste parce que j'ai envie de le faire, mais je le fais pour faire de la sensibilisation, afin que plusieurs femmes comprennent qu'on peut communiquer autrement et on peut avancer aussi. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment de partager mon expérience. C'est vraiment mon lettre-motivé aujourd'hui, c'est ce qui me motive dans mon travail. C'est vraiment de partager mon expérience et je me suis fait former aussi pour cela, afin vraiment d'avoir des outils pour accompagner un maximum de femmes dans la conscientisation du potentiel qu'elles ont. Parce que plus on connaît notre potentiel, c'est ce que j'ai fait sur moi-même. J'ai pris le temps de me découvrir, de me soigner, de me traiter, de guérir de mes blessures, de rebondir et de reconnaître en fait que j'avais des capacités, que je pouvais aussi contribuer dans ce monde-là. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce travail de découverte, notamment de construction, mais de découverte de qui nous on est, qui nous permet effectivement de rebondir et d'utiliser notre histoire, peu importe qu'elle soit, de l'utiliser pour pouvoir effectivement aider aussi et prévenir aussi ce genre de choses. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Elvie Rabiquois, coach certifié en développement personnel. Nous avons parlé de comment reprendre confiance en soi après des violences conjugales. Elle a écrit un livre qui aide aujourd'hui toutes ces femmes-là qui vivent ce genre de situation. La violence a des effets négatifs sur le bien-être général des femmes et les empêche de participer pleinement à la vie sociale. Les conséquences néfastes de la violence n'affectent pas seulement les femmes, mais également leurs familles, leurs communautés et leur pays. Merci de nous avoir suivis. Merci Elvira. Merci. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada